Depuis mercredi dernier, la Belgique interdit les voyages non essentiels. Il est donc interdit de se rendre en Belgique, sauf pour motifs professionnels, familial ou médicals notamment. Et il faut présenter les documents qui le prouvent, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur belge. Exception. Si on habite à moins de 20 km de la frontière, on est considéré comme frontalier. On peut se déplacer pour les motifs que je viens d'évoquer, mais aussi pour des activités de la vie quotidienne, mais attention, pas pour des loisirs. Dernier cas, si on reste plus de 48 heures en Belgique, qu'on soit frontalier ou pas, il faut remplir un document qui s'appelle le Passenger Locator Form et présenter un test PCR. Depuis samedi, les frontières de la France sont fermées. La France n'impose pas de prouver la raison pour laquelle on a besoin de se déplacer au sein des frontières européennes. Mais elle impose à toute personne de plus de 11 ans de présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures au retour en France, ainsi qu'une déclaration sur l'honneur version française cette fois-ci. Ici aussi, il existe une exception pour les frontaliers. Cette fois, les déplacements sont autorisés pour une durée inférieure à 24 heures, dans un périmètre de 30 km autour de son habitation. Ces voyageurs qui vont à moins de 30 km autour de chez eux pour moins de 24 heures n'ont pas à présenter un test PCR au retour. C'est aussi le cas des travailleurs transfrontaliers et des chauffeurs routiers qui n'ont pas à présenter ce test PCR. La dernière chose avec laquelle les frontaliers doivent jongler, c'est les horaires de couvre-feu. Donc, on le sait, le couvre-feu est à 18 heures en France. En Wallonie, il est à 22 heures. Et en Flandre-Belge, il est à minuit. Alors, comment s'y retrouver ? Si vous vous posez une question sur votre déplacement qui inclut un passage à la Belgique, je vous invite à vous poser deux principales questions. D'abord, est-ce que mon motif est valable pour me rendre en Belgique ? Et puis, est-ce que je peux être exemptée de test PCR ou pas ? Prenons le cas d'un papa qui habite Bruy-la-Bussière et qui doit aller chercher sa fille chez sa maman dont il est séparé, qui vit en Belgique. Alors, est-ce que c'est un motif valable aux yeux de la Belgique ? Oui, on peut se rendre frontalier ou pas. On peut se rendre en Belgique pour aller chercher son enfant ou le déposer chez son autre parent. Deuxième point, doit-il passer un test à son retour ? Alors, la réponse, c'est oui, parce que son déplacement va dépasser les 30 km. Bruy-la-Bussière, c'est à plus de 30 km de la Belgique et donc de son point d'arrivée. Donc, ça ne répond pas aux critères pour être exempté de test. Il devra présenter un test négatif et une déclaration sur l'honneur. Deuxième cas, une habitante de Tourcoing qui voudrait aller acheter son tabac à Moucron, par exemple. Alors, est-ce que la Belgique l'autorise à venir pour cette raison ? La réponse, c'est oui, parce qu'aux yeux des Belges, elle est considérée comme une frontalière. Elle habite à moins de 20 km de la frontière. Elle peut donc continuer de se déplacer pour des choses de la vie quotidienne, acheter des courses alimentaires, du tabac, etc. Donc, pour ça, c'est possible. Est-ce qu'elle va avoir besoin d'un test à son retour ? Alors, la réponse ici, c'est non, puisque pour faire des courses, ça durera moins de 24 heures et qu'elle ne va pas dépasser 30 km. Tourcoing-Moucron, ça ne dépasse pas 30 km autour de son domicile. Donc, pas de problème, elle n'a pas besoin de test pour rentrer. Un habitant d'Arras souhaite rejoindre sa compagne qui vit à Tournée. Est-ce qu'il peut aller passer le week-end chez elle, par exemple ? Alors, aux yeux de la Belgique, oui, c'est possible. Frontalier ou non, encore une fois, c'est un motif dérogatoire, un motif essentiel. Donc, il peut s'y rendre, muni d'une attestation, d'une déclaration sur l'honneur belge. Et puis, aussi, de preuves qui montrent que cette relation est un peu une relation de long terme. C'est ce qu'indique le ministère des Affaires étrangères belge. Faut-il un test au retour en France ? Oui, dans ce cas-ci, parce qu'il aura dépassé le rayon de 30 km autour de son domicile. Là, il va aller la rejoindre à Tournée, donc c'est trop loin. Même s'il raccourcit son séjour qui va durer une après-midi ou moins de 24 heures, il faudra quand même un test parce qu'il dépasse le rayon. Prenons le cas d'un Lillois qui a un rendez-vous professionnel à Bruxelles. Alors, c'est un motif essentiel aux yeux de la Belgique. Pour des raisons professionnelles, il peut tout à fait traverser la frontière en se munissant d'une déclaration sur l'honneur. Pour le test PCR au retour en France, alors là, la question se pose. Même si les travailleurs transfrontaliers sont exemptés de tests, ils ne le sont que si leurs dépassements sont fréquents, donc des allers-retours quotidiens, par exemple domicile, lieu de travail, ou s'ils sont un peu dans l'urgence, ce qui l'empêche de passer un test. Dans le cas d'une réunion ponctuelle, programmée à l'avance, on lui demandera un test. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501